Dans ce canton, le parti socialiste est bien implanté. Leurs candidats, Marie Le Verne et Didier Régnier, respectivement élus à Blangy-sur-Brel et à eux, entendent bien en profiter et conserver leur siège au futur conseil départemental. Parmi leurs axes de travail, la mise en avant du patrimoine de la vallée de la Brel. Nous sommes ici sur un territoire qui porte une filière d'excellence, la filière du vert. Nous allons continuer à l'accompagner et nous allons aussi proposer pour développer l'emploi touristique une route du vert qui permettra à nos communes de valoriser à la fois leur patrimoine et leur savoir-faire. Face au parti socialiste, l'union de la droite. Le groupe rassemble l'UMP, le nouveau centre et les divers droites. Il présente Eric Arnoux, maire de Blangy-sur-Brel et Isabelle Vandenberg, conseillère municipale à eux. Deux candidats qui estiment indispensable de remettre les communes rurales au cœur du débat, mais qui veulent avant tout redéfinir la gestion du département. Nous avons décidé de faire faire un audit de toute la gestion du département, ce qui signifie un audit en matière financière, en matière de ressources humaines, et afin de retravailler sur les missions des 5000 agents départementaux. Nous voulons recentrer les missions du département sur la solidarité, la solidarité aux personnes. Fort de son score aux dernières élections municipales à eux, à savoir 10% au second tour, Françoise Duchossois, du Front National, veut profiter de cet élan pour briguer le poste de conseiller départemental. Accompagnée de Frédéric Collas, l'élu frontiste compte sur le soutien des électeurs des communes rurales, qui sont plus nombreuses dans ce canton suite à la réforme territoriale. Aujourd'hui, les villages ne sont plus aidés par le conseil départemental, n'ont plus de subvention, on leur dit allez-y, faites les travaux, et puis après, elles ne touchent plus les subventions. Donc il faut absolument soutenir les petites communes dans leur projet. Les deux adjoints à la mairie du Tréport, Laurent Jacques et Nathalie Vasseur, pour le front de gauche, jouent eux aussi la carte de la proximité. Pour les élus très portés, le département doit tout faire pour proposer aux habitants du canton des services proches de chez eux. Et il y en a un qui leur tient particulièrement à cœur. Ce qu'il y a de très important dans le coin, c'est le devenir de l'hôpital d'Eux. Hôpital d'Eux auquel on est déjà en train de se battre pour le défendre depuis de nombreuses années. On sait qu'il est toujours menacé et en plus avec la loi Touraine qui est en train de se mettre en place, il risque d'y avoir quand même du grabuge là-dessus. Donc pour nous, c'est une des priorités, c'est l'hôpital d'Eux. Il doit absolument rester sur le secteur parce qu'il sert à tous nos concitoyens. Le futur du canton d'Eux est lui aussi très indécis. Tous les candidats peuvent remporter les suffrages. La grande inconnue, savoir si la poussée du Front National entrevue lors des dernières élections municipales de cette zone géographique va se poursuivre ou non. Les candidats de Debout la France se présentent également sur ce même canton. Il s'agit d'Arnaud Clair et de Cindy Orquin.